Je suis restée très étonnée parce qu'au niveau extérieur, la façon dont on a plaqué ce bois, ces lames de bois, ça communie très bien avec la nature, moi je pense. Ça serait ça le mot, une belle communion avec la nature. Déjà à l'extérieur de la maison, l'idée c'était, vu qu'elle est en dehors de Sals, je ne voyais pas un bâtiment blanc ressortir au milieu d'arbres et tout. Donc c'est pour ça qu'on a fait un bardage de bois pour qu'elle se fonde un peu, qu'elle se fonde dans la nature. Après l'intérieur, c'est trois salles. Une petite salle pour le petit gibier parce qu'ils ont besoin de faire des réunions, de voir un peu, distribution de cartes, tout ça. Une salle pour dépecer les animaux avec une chambre froide. Et ensuite, une pièce commune où ils pourront faire leur assemblée ou déjeuner ou faire ce qu'ils voudraient faire. Et avec des toilettes handicapées. Voilà, ça c'est l'intérieur. Après, il y a tout l'aménagement extérieur pour vivre, parce que la salle, s'il fait bon, il ne pleut pratiquement jamais. Et donc, il y a l'aménagement extérieur, on doit faire encore le barbecue. Voilà, il faut vivre aussi autour de cette maison. Le terrain est assez grand aussi pour voir si on peut étendre un jour à d'autres associations. Et partager les passions. Tout à fait. En tant que président, oui, c'est la première. Et bon, elle restera inscrite dans ma mémoire, parce que, bon, en matière de réalisation, on a certainement présence de l'excellence, là, je crois. Alors, la fédération sert d'intermédiaire au niveau du montage des dossiers, donc de demandes de subventions auprès du conseil départemental, qui, effectivement, s'est engagé, donc, à financer tous les ans, en principe, c'est entre 5 et 6 maisons de la chasse dans le départemental. Donc, nous sommes là pour les aider pour la constitution du dossier et pour la bonne tenue administrative de ces dossiers. Chaque fois qu'il y a une maison de la chasse, c'est un lieu assez symbolique. Ça montre que les chasseurs sont vivants, sont là, vivent le territoire, c'est très important. C'est très, très important. Bon, les associations de chasse, bon, il y en a quand même 224 dans le département, qui vivent, qui sont des associations aussi qui servent quelquefois à l'intégration, à la convivialité, bien sûr, aussi, mais c'est un lien social dans nos campagnes qui est très important. C'est une réalisation très importante pour la commune. Il faut savoir que l'association, enfin, l'ACA de Sals, je pense, est une des plus importantes, enfin, du moins, une grosse ACA du département, puisque, de personnes de Sals, je crois qu'il y a 170 chasseurs uniquement sur le village. Et je crois qu'en tout, bon, l'ACA est à 250 ou quelque chose, mais 170 uniquement sur le village. Donc, on a intérêt à s'occuper de ces chasseurs. On a fait cette, alors, en collaboration avec la Fédération de la Chasse, et bien sûr, l'aide du département. Mais vous savez, c'est une commune de 7200 hectares, c'est la troisième, je crois, du département. Donc, ça veut dire qu'il y a des espaces que les chasseurs occupent, entretiennent, et qui ne sont pas faits par la mairie. Donc, je veux dire, c'est une vraie collaboration qu'il y a entre la chasse et une commune telle que c'est Sals-le-Château. On a besoin des chasseurs. Et puis, bon, il y a des problématiques locales, notamment la présence du ragondin sur le territoire, où c'est un animal nuisible. Bon, les chasseurs nous aident à combattre le ragondin. En tant que conseillère départementale, bon, je pense que le département a rempli son rôle. Ça répond à une demande dans le département. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est quand même les associations qui créent du lien, qui font que le village vive, et le département même. Et tant donné que notre canton a sur la plaine, mais on a aussi le village de la naturalité. Moi, je pense que c'est notre rôle, et les associations, c'est elles qui font vivre le département. Et puis, il faut être attentif, il faut arriver à faire des choses comme aujourd'hui on a fait. Et puis, moi, je m'en félicite. Et puis, vous parlez de la ruralité. Oui. Et s'il y a des acteurs de la ruralité, c'est les chasseurs. Oui, voilà, les chasseurs, la pêche, bon, entre autres. Alors que... Donc il faut que l'espace naturel soit... Voilà, valorisé à son juste valeur, voilà. Et c'est ça qui me tient à cœur, quoi, en tant que conseillère départementale. Ça fait combien de temps que vous êtes président ? 20 ans. 20 ans que vous êtes président de la carte ? Oui, 20 ans. Alors la maison de la chasse va servir aux petits gibiers et aux gros gibiers. Là, c'est un beau cadeau pour les chasseurs. 200 chasseurs. Il y a même 250, avec les permissionnaires. C'est le plus grand territoire du département. Le second. Le second, parce qu'il y a prastes de mouillots. On peut chasser tout, ici. Il y a 8 000 hectares, hein ? 8 000 hectares. 8 000 hectares, là. Ah, c'est... Non, il y a une bonne ambiance. Sanglier, une bonne ambiance. Pour les petits gibiers, bon... Mais on s'en occupe, quand même. Oui. On s'en occupe. Il y a des présidents d'Aka qui aimeraient avoir notre territoire, hein ? Je vous le dis. Ah oui, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada